Hey salut à tous c'est Viper aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de rush en ladder vers les 9000 trophées et comme d'habitude je vais tester un nouveau deck et aujourd'hui c'est au tour de ce petit deck ArcX pompe qui m'a l'air bien toxique mais on va tester ça directement en ladder donc let's go et c'est parti pour la première game donc évidemment avec un deck ArcX pompe il ne faudra vraiment pas hésiter à aller pomper un max pour avoir un giga avantage en terme d'élixir mais là l'adversaire qui va me sortir un petit phoenix et un fantôme règle donc ça m'a l'air d'être du GR ouais ok la BDF qui part également donc il n'a pas la BDF 15 ça c'est une bonne nouvelle il vient dépenser quand même beaucoup d'élixir donc je vais partir en pompe directement oh j'avoue que j'aurais pu partir en ArcX parce que là vu qu'il a dépensé 6 il n'aurait clairement pas eu assez pour mettre un GR en défense donc j'aurais pu me mettre bien j'avoue que c'était sûrement une erreur de ma part ici mais bon c'est pas assez grave donc là on va juste partir en chevalier on a déjà recyclé sur un deuxième chevalier et le prochain sera en chevalier évolutif donc il faut que l'adversaire fasse gaffe là on va partir en ArcX ici maintenant qu'il a dépensé la BDF je ne sais pas s'il a assez pour son GR il n'a pas du tout assez pour son GR et l'ArcX qui va connecter ici directement il va sur mon bûche ok non il va mettre ça là donc on va essayer d'aller tanker sur le phoenix parfait il n'a pas sa BDF il n'a pas son GR enfin il n'a pas assez d'élixir pour son GR donc l'ArcX qui file tout droit vers la tour en fait et j'ai l'impression qu'il n'aura rien pour aller gérer mon ArcX voilà l'ArcX il l'a mis très très cher malheureusement je n'ai pas réussi à prendre la tour donc ça c'est un peu dommage et ça me fait un peu peur parce que vu qu'il joue un deck GR bah il peut quand même aller gérer un ArcX rapidement et comme je n'ai pas de gros sort je ne peux pas aller finir la tour au sort enfin j'ai la bûche mais il faudrait vraiment cycler beaucoup de bûches donc là je vais essayer de mettre de la pression ici voilà comme vous pouvez le voir le chevalier qui est en train de tanker à fond à fond à fond ok il est obligé de bûcher ici sinon il ne va pas être à la tour ok 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 du coup je vais mettre l'ArcX là-bas parce que là il vient de penser beaucoup trop de l'élection en fait et il n'a pas assez pour aller mettre un GR ce qui nous permet d'aller prendre la tour assez facilement et bah voilà j'en profite hop son fandom qui se fait gérer son Phoenix qui se fait gérer également et pour l'instant il a toujours pas eu l'occasion de mettre un seul GR donc je vais partir en pompe alors c'est un peu du tonte parce que je sais qu'il va partir en général ici sûrement donc c'est pas très très grave je sais que dans tous les cas j'aurais de quoi défendre donc là on va juste partir en ArcX défensif je vais aller recycler sur le chevalier hop on va aller mettre les gobelins là-bas quand même voilà nickel l'ArcX qui est en train de bien tanker quand même oula attention il a quand même le Phoenix sur le board donc c'est pas c'est pas rien non plus l'œuf qui se fait gérer c'est cool attention à son ArcX à son GR évolutif plutôt on va aller le repousser avec ça la bûche pour aller finir l'œuf parfait la muscuteur qui est toujours en vie pour aller buter le GR évolutif et voilà la défense qui est vraiment très très clean vous avez vu même si j'ai mis une pompe un peu en troll bah de toute façon dans tous les cas je savais que j'avais de quoi défendre et ma tour était quasiment full vide donc il y avait vraiment aucune raison qu'il allait prendre ma tour ici et on va chercher la première game assez tranquillement et on repart tout de suite pour la prochaine game et cette fois-ci on n'aura pas enfin on n'aura pas les pompes dans les premières cartes ouais on va falloir cycler quand même donc il va jouer un cochon ici après je ne pas bûche s'il te plaît nickel comme ça là on a juste à mettre la bûche ici pour aller gérer le cochon parfaitement et il va jouer une méga ok donc alors j'ai envie de jouer la pompe ici j'espère qu'il va pas mettre d'après ça qu'un GR ou quoi parce que je sais qu'à ce niveau là enfin dans ce ladder là on peut rencontrer vraiment tout type de deck et je vais un deck cochon foudre ok 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 tout va bien par contre j'ai vu sur son profil qu'il avait un pk et un cochon et je pense que c'est peut-être le cas donc s'il met un pk ok il va mettre son esprit électrique là bas donc je vais juste aller mettre l'esprit glace là il va peut-être mettre un pk honnêtement ça m'étonnerait pas du tout qu'est ce qu'il va faire pk bourreau cochon ok le bourreau qui part donc je vais mettre la pompe directement puisque je sais qu'il a pas rusclé sur sa foudre parce que là il a joué que deux cartes donc il aura quand même pas assez ici et peut-être mettre un cochon par rond devant son bourreau ok donc là je vais pas mettre les gobelins parce que je sais qu'il a le bourreau sur le board hop l'esprit glace qui va pouvoir gérer ça et l'homme qui va s'occuper de tout ça tranquillement et la défense qui est assez clean ici il va en partie en méga il va pas foudre puisque il ferait pas put value dessus donc là on va partir en artx il va seulement en pk du coup ok en effet c'est bien avec pk cochon ce qui est vraiment très très étrange mais écoutez il fait ce qu'il veut il a une bûche également ok la muskitar qui devrait s'en occuper quand même ok j'avoue que j'ai eu peur j'ai pris très très peur c'est pour ça que j'ai rajouté ça mais là on va on va on va repartir en pompe puisque là ok il a démonté beaucoup de l'ex en défense donc là s'il faut dans mes pompes il va démonté beaucoup de l'ex en que je sais pas s'il va le faire n'est pas pas le faire ok on va partir en artiste là bas j'ai pas du tout vu son cochon de côté c'est pas grave du tout juste aller mettre ça là ok on va repartir en pompe ici comme il a plus à foudre j'en profite totalement pour prendre un maximum davantage en termes d'élixia et là on a le chevalier évolutif je pourrais je pars sur l'artx ici et peut-être par son cochon de son côté ou bourreau ok qu'est ce qu'il va faire la version bourreau en effet la petite mousquetaire qui est très très mal placé bien joué à moi on va pas aller mettre les gobelins ce que je savais qu'elle est bûche ici la mousquetaire qui va pas survivre malheureusement enfin qui va survivre mais qui va pas faire long feu ok là je pense qu'il va foudre on va repartir en artx directement puisque là il n'aura pas assez pour aller gérer mon artx il le fait et ok décide de partir en pk donc là on va faire ça alors 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 vous allez vous dites que c'est peut-être vraiment très très bête de ma part mais honnêtement vous connaissez la puissance du chevalier évolutif je vois vraiment pas comment il pourrait défendre ça et regardez moi ça regardez moi ça comment 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 il défend bah il ne défend pas en fait voilà 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 un peu chez chevalier évolutif gobelins bah ça nous a permis de prendre à tour tout simplement toute façon voilà si l'artx ne passe pas le chevalier évolutif c'est aussi une très très bonne condition maintenant donc n'hésitez pas à la jouer au pont lorsque vous savez que l'adversaire n'a plus rien pour les gérer et voilà le travail et on continue sur notre lancée donc là à nouveau on va devoir cycler nos cartes la dernière soirée qui sort une voleuse ok alors c'est du bridge spam du coup ce que c'est la version classique avec l'arche magique ou peut-être une autre version il a l'arche magique en effet on va devoir les mettre l'esprit glace ici les gobelins également on espère qu'il n'ait pas de plus ou des flèches parfait et là qu'est ce qu'il se fait ce qu'il met un bêlé de combat peut-être un bêlé de combat ok pour l'instant on a bien regardé son deck et ouah d'accord 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 juste ma descasse ici le prince nébreux qui devrait se tourner voilà vers le mousse de terre qui va gérer la défense parfaitement donc là alors je pensais qu'il jouait du pg bridge spam mais normalement il n'y a pas fantôme et prince nébreux alors que là il a les deux cartes donc c'est peut-être pas du pg bridge spam mais juste un bridge spam avec genre le prince nébreux à la place du pk peut-être ce sera possible donc là je vais mettre la pompe ici je vais voir s'il a peut-être une bdf ou un poison on va voir ça rapidement dans tous les cas et il a un zap donc ouais c'est peut-être juste du pk bridge spam mais sans pk ou peut-être qu'il a un pk mais il a remplacé une autre carte sera possible également alors je t'allais mettre l'esprit glace l'esprit de feu ici il va peut-être mettre l'arche magique non ok pour l'instant pour l'instant on va mettre le chevalier là il va peut-être mettre un pk au pont ok on va repartir en pompe j'ai toujours passé un gros repas mais s'il en a un il devrait le mettre ici sur la pompe mais il n'a pas l'air de vouloir le faire donc là les chevaliers évolutifs mais quel plaisir il vient de totalement détruire l'arche magique alors qu'il y avait la tour l'arche magique qui est la vouloie sur lui et je pense que je vais partir en pompe enfin en pompe en art x j'ai deux pompes sur la map il va sûrement mettre un bélier de combat ou en pk ok en effet il a le pk il a un zap ok donc il a remplacé enfin il a remplacé le gros sort pas un pk ce qui est pas très très surprenant de toute façon j'avais bien remarqué qu'il avait un ça il avait exactement des pk mais sans le gros sort en fait simplement hop là parfait la défense et on va pas hésiter à remettre un chevalier directement dans tous les cas le but c'est vraiment de cycler des vraiment de cycler des chevaliers à foison pour récupérer le chevalier évolutif le plus rapidement possible et maintenant que je sais qu'il n'a pas de gros sort je vais vraiment pas me gêner pour aller mettre des pompes à foison dans tous les cas il n'a rien il ne peut rien faire contre ça on va mettre même deux mousquetaires à côté il ne peut rien faire dans tous les cas encore une fois parce que il n'a pas de il n'a pas de gros sort et là allez c'est parti les triples mousquetaires alors vous vous dites que peut-être vous rêvez mais non en effet j'ai bien des triples mousquetaires sur la map bonne chance à lui pour défendre il va oh le chevalier évolutif mes frères mais c'est pas possible le chevalier évolutif là tant qu'il combien de cartes là mais c'est vraiment un truc de fou donc là on va faire gaffe à la voleuse qui va se remettre genre là ok nickel la mousquetaires qui va être tanké la bûche pour finir tout ça et c'est fini pour l'adversaire malheureusement pour lui il a bien résisté mais sans gros sort c'est vraiment impossible pour lui de gagner contre mon deck puisque les pompes c'est vraiment trop trop rentable et à partir d'un moment si j'en stack deux ou trois sur la map il ne peut rien faire comme je peux juste spammer au pont tandis que lui il galère de fou et on continue pour la game des rien du tout en fait donc on va juste aller mettre la mousquetaires ici il a des apis alors ça peut être du gr ou du coche au raillot on ne sent que ça soit plutôt quoi oh merde ouais ouais la bombe qui va connecter qui va pas connecter je crois mais ok alors avec ballon alors j'avoue que je m'y attendais pas du tout comme vous pouvez le voir à ma réaction mais ok est-ce que c'est un deck genre mk on va mettre la pompe c'est parce que j'ai peur qu'il a un mineur et si il a un mineur bah on pourra le choper grâce à l'esprit glace ici mais je pense qu'il a sûrement un mk dans son deck là un bûcheron ok donc là grosse erreur de sa part parce que on a juste à mettre l'esprit glace là même si l'ingelle je pense pas qu'il aura assez pour le mettre ici parfait la défense qui va être clean le mine pk de l'autre côté qui ne servira à rien du tout juste à mettre ça ici le chevalet derrière pour finir le travail et nickel 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 il va mettre sa piste de l'autre côté qui vont se faire détruire par ma tour plus la bûche parfait et le chevalet qui va même pas défendre donc parfait ok on a réussi à prendre un bon avantage ici on va remettre une pompe en espantant qu'il n'est pas à de gros sort puisque là avec ce placement en pompe il peut mettre une bdf ou des flèches sur les deux c'est un qui me met en droit donc ce sera un peu dommage il n'a pas l'air d'en avoir donc ça ça va ça va ça va et là en effet un mk donc on va mettre l'arc x ici il va seulement mettre un dragou en fer voilà donc on va mettre la mousquetaire alors c'est vraiment très très risqué puisque normalement j'aurais pas fait ça mais là quand même juste à mettre le chevalier évolutif ici pour aller attirer ça ça devrait être ok voilà plus la pompe derrière pour aller finir le travail est ce que l'homme ce qu'elle peut aller focus le ballon dont je ne pense pas être obligé d'en mettre une deuxième attendre est ce qu'il a un gel ou pas je pense pas qu'il ait gel ouais sinon il aurait mis bien plus tôt donc là on repart en arc x directement le bûcheron qui devrait se faire détruire par l'arc x plus le ouh oh merde ah j'ai mis ça beaucoup trop tard malheureusement on va être obligé de de subir on va juste aller mettre ça là hop plus un arc x à nouveau il va devoir tanker avec les apis ok est ce qu'il a de quoi tanker à nouveau ok les gobelins qui tank pour l'arc x l'arc x qui va connecter sur la tour il va peut-être mettre un mk au pont mais c'est déjà trop tard parce que l'arc x qui va finir la tour et au final on va réussir à aller chercher cette petite game donc bon j'aime qu'il avait un deck qui est très très bizarre je sais pas s'il avait un gel je vais aller checker ça mais il avait encore une fois pas de grosseur dans son deck c'est ça le gros souci lorsque vous jouez contre un deck comme le mien c'est que voilà il avait que les flèches et pour les j'ai des pompes bah c'est vraiment impossible il ne pouvait rien faire du tout malheureusement c'est parti pour ce qui va être la dernière game de cette vidéo je pense en espérant la remporter donc là ou merde alors on va partir en arc x ici à j'ai pas de sort dans le deck donc j'ai pas trop qu'on va s'en sortir ah ouais l'arc x qui va se faire bien gérer ici oula 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 je sais pas comment on va gérer ça on va mettre le chevalier ici il va sûrement genre foudre ou quoi en espérant que le chevalier puisse aller gérer en 1 contre 1 la net witch parfait on va quand même devoir aller rajouter esprit de feu je pense il a je pense qu'elle soit une foudre ou quoi ok on va les buches à la mousquetaire qui va aller gérer le dragon ok et la défense qui est qui est correct on a réussi à garder notre tour donc ça c'est vraiment le principal il va peut-être devoir le défendre la mousquetaire en plus ça ce serait cool parce que j'ai dépensé vraiment beaucoup d'élixirs en défense là donc ouais parfait il va défendre sur la mousquetaire je vais j'ai envie de repartir en pompe mais j'ai peur qu'ils partent en golem directement mais je pense que j'ai pas trop le choix vraiment que j'essaie de récupérer de l'élixir ici laisse moi repartir en golem voilà sans trop de surprise donc je pars sur un mousquetaire plus chevalier ok ouais j'ai peut-être mis le mousquetaire trop basse en fait je sais pas ok je vais devoir mettre la l'esprit de feu ici les gobelins sur la night witch pour aller la gérer rapidement ok une deuxième mousquetaire pour essayer d'aller gérer les bats plus l'écolémite restant ok est-ce là on va repartir en arc x ici en espérant qu'on puisse peut-être aller chercher sa tour même s'il va seulement mettre genre une foudre ou quoi donc là ok faudrait que vraiment on puisse aller chercher sa tour ici donc là on va mettre les gobelins il va peut-être foudre ah non il a les flèches ça va dans son deck mais le mini pk qui a totalement détruit mon truc ici ok là il va flèche ouais donc là on va repartir en arc x de l'autre côté puisque là il aura pas assez pour prendre la tour voilà et là nickel on a mis sa tour super basse il a pas pris ma tour il va pas prendre ma tour de gauche non plus parce que là on va défendre l'arc x donc on va devoir enfin on va réussir à prendre sa tour ici normalement parfait si on défend bien l'arc x nickel parfait 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 là c'est vraiment la situation rêvé parce que on a pris sa tour de gauche sa tour de droite est très très basse donc on a juste à défendre l'arc x je pense ici à ce moment est le gang de gobelins dessus ou la night witch mais ce sera pas assez parce qu'on a juste à faire ça ok malheureusement il a mis le gang juste après l'arc x qui va connecter qui va mettre deux petits coups sur la tour donc ça c'est vraiment pas mal du tout on va pas j'invite de mettre l'arc x ici mais ok je vais faire ça pitié pas de golem pas de golem ok la mousquetard qui sont la tour le mini pk qui va pas à tanker sur la tour et la mousquetaire qui va aller la chercher et là ok ça c'était vraiment une très très belle win parce que j'avoue vu son deck je savais pas trop comment on allait s'en sortir puisque mais regarde son deck voilà ok il avait même une foudre donc c'était vraiment quasiment impossible de gagner puisque le souci avec ce deck c'est que certes contre les decks cycle vous êtes bien mais contre les decks lourds comme le sien c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'avez pas de deux bâtiments comme une tesla ou un canon donc vous n'avez pas ce souci en l'ador classé puisqu'il n'y a pas aucun golem aucun des be down il n'y a que des decks cycle maintenant alors que bas en l'ador classique un casu vous avez des des comme ça enfin des types qui jouent des decks hors méta donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de jouer ce deck là mais vous inquiétez pas ce deck est vraiment très très fort et très très toxique d'ailleurs donc voilà n'hésitez pas à le jouer si vous l'avez déjà joué dites moi ce que vous en pensez mais ouais c'est vraiment un bon deck bien cancer mais qui est surtout fort grâce au chevalier évolutif je pense que vous avez vu mais à chaque fois dans chaque game il faisait un ouvre clutch qui nous permettait de soit une bonne défense soit de prendre la tour de l'ador serre mais voilà en tout cas sur ce je pense qu'on va se laisser ici merci à tous d'avoir suivi la vidéo ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner et à laisser un commentaire et surtout portez bien ciao